Au centre de la polémique, le propriétaire de salle Vincent Goudzeau sera le seul au Québec à présenter Unplanned, un film controversé anti-avortement. Il a pris sa décision au nom de la liberté d'expression, lui qui est favorable à l'avortement. Je pense que c'est un film typique américain, catégorie B, que si c'était pas pour la controverse qu'on a voulu y faire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait même pas pensé d'aller le voir. Cineplex a décidé de ne pas faire un film d'avortement. Elle n'a pas diffusé le film au Québec, mais le présentera dans quelques salles ailleurs au pays. Le film Unplanned a sulevé une véritable tempête aux États-Unis. Cette fiction, basée sur un fait réel, raconte l'histoire d'Abi Johnson, une directrice de clinique d'avortement qui devient militante pro-vie. La ministre Mélanie Joly a critiqué Vincent Goudzeau en écrivant que son choix de présenter le film est une décision politique pour faire reculer le doigt des femmes. Moi, ce que je vous dis fondamentalement, c'est que la diffusion de ce film-là a des répercussions parce que c'est une campagne de propagande importée des États-Unis qui vise à influencer les femmes sur des bases morales pour les empêcher de prendre des décisions éclairées. C'est baveux et ça démontre le mépris qu'elle a, soit pour moi, mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, qu'elle veut pas qu'on voit le film. Pour le président de la campagne Québec Vie, ce film basé sur la vie de l'icône pro-vie A.B. Johnson contribuera à rouvrir le débat sur l'avortement au pays. Je pourrais dire qu'elle représente ce que la société était ou est maintenant, comme le Québec. C'est A.B. Johnson d'avant et ça peut être l'A.B. Johnson d'après. Le Québec peut se transformer, mais elle a besoin d'être touchée de la même manière. Au contraire, pour Véronique Pronovost, le film contribue à diffuser des contre-vérités sur l'avortement. Le problème avec ça, c'est que ça vient symétriser les deux positions. Comme si, justement, le fait de dire, bien, moi, je suis pro-choix, moi, je suis anti-choix, comme si les deux positions idéologiques se valaient, alors qu'il y en a une qui est vraiment davantage basée sur les croyances. Et de l'autre côté, on a la position pro-choix qui, elle, est argumentée, étoffée et qui est légitimée, justement, par toutes les études, en fait. La suite du débat vendredi, alors que le film prendra l'affiche. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.